Aujourd'hui, le thème que nous abordons, c'est le retour du Christ et, comme vous le savez, notre conférence est divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle nous mettons en relation l'Évangile et le livre de l'Apocalypse, et puis la deuxième partie où nous abordons le livre de l'Apocalypse lui-même. Alors, dans la deuxième partie que nous allons aborder aujourd'hui, ce sera le plan du livre de l'Apocalypse. Pourquoi est-il important de comprendre le plan de ce livre ? C'est parce que c'est le plan du livre qui nous permet de savoir où se trouve le point central, où se trouve le point essentiel, où se trouve l'élément fondamental que l'apôtre Jean a voulu mettre en évidence. Alors, juste un petit résumé de ce que nous avons dit lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, c'était dimanche soir, la Terre fonce dans l'infini à la vitesse de 120 000 km à l'heure, et la question que l'on peut se poser, quelle est notre destination ? Où allons-nous ? Nous avons essayé de commencer à répondre à cette question. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que lorsque, dans les années 60, les années 70, je faisais mes études secondaires tout d'abord et ensuite mes premières années d'université, je me suis intéressé un petit peu à la sociologie. Et il y avait un certain nombre de, ce qu'on appelle des futurologues, qui affirmaient qu'en l'an 2000, on ne parlerait plus de Dieu, parce que la science aurait résolu tous les problèmes, la science aurait trouvé la réponse à toutes les questions que l'on se pose. Et à la même époque, un écrivain français, André Valrault, qui a été aussi un homme politique, qui a été un académicien, André Valrault a dit à un certain moment dans les années 70, « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » Je trouve cette phrase comme une phrase presque prophétique. Soit que le XXIe siècle sera religieux, dit André Valrault, ou alors il n'existera même pas. C'est-à-dire que le monde se sera détruit lui-même. Et lorsque j'avais lu pour la première fois cette phrase, j'avais un certain nombre de doutes. Parce que c'était dans les années 60, ce que vous avez connu quelques années après ce qu'on appelait la Révolution tranquille. Cette période où les églises se sont vidées. J'ai connu aussi la France dans les années où les églises se sont vidées. J'ai connu l'église chrétienne dans mon enfance, où à la messe de 4 heures, à la messe de 5 heures, à la messe de 7 heures, à la messe de 10 heures, l'église du village était pleine. Et puis j'ai connu aussi à un certain moment les mêmes églises où il n'y avait plus qu'une seule messe et où se trouvaient peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Une déchristianisation de l'Europe. Et ça, ça nous a touchés également. En Amérique du Nord, vous avez connu aussi ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Et alors on aurait pu se dire, mais bon, la religion va finir par disparaître, effectivement. Les futurologues ont raison. C'est certain que bientôt on en parlera plus. Et puis voilà que, en ce moment, la plus grande opposition que nous retrouvons est une opposition entre les deux plus grandes tendances religieuses monothéistes actuelles, c'est-à-dire d'un côté l'islam et de l'autre côté le christianisme. Et qu'on le veuille ou non, on est dans une guerre de religion. En tout cas, les deux hommes qui l'ont lancé avec le 11 septembre et la suite du 11 septembre ne cachent pas le fait que l'un comme l'autre, ou du moins l'un, voulait conquérir le monde au nom d'Allah et l'autre voulait défendre la civilisation au nom de Dieu. On est vraiment devant une guerre religieuse. C'est quelque chose de surprenant. Alors qu'à un certain moment, on se disait la religion va mourir tranquillement. Oui, André Malraux a dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Vous vous rendez compte que ça fait presque 2000 ans maintenant que le Christ a dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 parlé de la décennie des temps et parlé également de son retour. Alors, si vous avez une livre, je vous invite à l'ouvrir et nous allons aller dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Si vous avez un peu de difficulté à trouver le texte, vous n'avez qu'à simplement le signaler et puis un de nos animateurs viendra vous aider à trouver plus facilement le texte. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et nous allons reprendre quelques versets de ce chapitre 24. Alors, pour l'instant, gardez votre Bible ouverte à Matthieu, chapitre 24. J'ai encore un petit commentaire à faire par rapport à un certain nombre d'événements. Et c'est une chose effectivement intéressante que un journaliste un jour a dit que lorsque Jérusalem est perdue, le monde entier s'enveille. Vous avez remarqué, pourtant, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de trône, mais en même temps, c'est un pays dans lequel on retrouve les trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Ils sont installés dans moins d'un kilomètre carré et les trois réclament Jérusalem se croient de la vieille ville de Jérusalem comme étant le centre de leur religion. Pourquoi cela sera un peu surprenant ? D'autant plus que si on a connu tout au long de l'histoire une multitude de civilisations, eh bien, qu'un pays retrouve, après pratiquement 2000 ans d'exil, à nouveau son territoire, il y a aussi quelque chose qui mérite d'attirer notre attention. Matthieu 24, chapitre 24, versets 1 à 3, le texte est déjà sur l'écran, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. C'est un résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Jésus dit aux disciples, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit renversé. Et les disciples, quand Jésus dit cela, posent à Jésus une question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton appellement et de la fin du monde ? Et voilà que Jésus va leur donner un certain nombre de signes. J'allais aussi insister sur le fait que beaucoup de personnes disent, oui, le retour de Jésus, on en parle, on en parle, mais on ne sait pas du tout à quel moment il va se produire. Détrompez-vous, Jésus n'a pas laissé ses disciples dans l'ignorance de l'époque de son retour. Nous avons pris quelques témoignages, le témoignage de Pierre dans sa deuxième lettre, et vous avez remarqué les périodes dont parle l'apôtre Pierre lorsqu'il dit que les gens disent, oui, la promesse de l'avènement de Jésus-Christ, car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Il est en train de donner une perspective totalement différente. S'il avait dit un jour est comme dix ans, ou un jour est comme cent ans, on se serait dit, on est encore dans la longueur de temps qu'on représente une vie humaine. Mais là, nous sommes dans une dimension totalement différente. Ce qui nous montre bien que l'apôtre Pierre, tout en attendant le retour du Christ pour son époque, avait cette perspective de millénaire qui devait se passer. Le témoignage de Paul, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, va dire aux gens de Thessalonique, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, et ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En d'autres mots, Paul est en train de dire, vous attendez le retour du Christ, vous êtes des chrétiens fervents, fidèles, solides, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui doivent se produire, et entre autres, un événement extraordinaire, c'est-à-dire que l'Église chrétienne, dans son ensemble, va apostasier, va aller à côté de la foi. L'apôtre Jean, celui que nous essayons de découvrir à travers le livre de l'Apocalypse, apporte le même témoignage dans son chapitre premier, verset premier, et il dit que le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. En d'autres mots, l'Apocalypse est un livre, selon l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous annonce les événements à venir. Et puis le témoignage de Jésus-même, Jésus n'a jamais dit à ses disciples que je reviens demain, je reviens dans une semaine, je reviens dans six mois ou dans un an, lorsqu'il lui pose la question après sa résurrection, et qu'il lui demande, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Et regardez la réponse de Jésus, il leur répondit, « Ce n'est pas à dire de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Jésus savait qu'il ne reviendrait pas immédiatement. Il a beaucoup insisté sur le fait que la mission de ceux qui veulent que le royaume du Christ s'établisse soit de recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur les disciples et ils seront les témoins de Jésus à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on a d'autres moyens de se déplacer que de marcher à pied, et bien aller jusqu'aux extrémités de la terre, cela représente, bien sûr, un temps important. Donc, Jésus n'a pas trompé l'attente de ses disciples, mais il leur a dit également que lorsque vous voyez les feuilles qui deviennent tendres sur les arbres, vous savez que l'épée est proche. De même, quand vous donnez un certain nombre de signes, vous saurez que le temps est proche. Mais quel temps ? Vous avez remarqué que dans la question des disciples, il y a deux questions. Une première question où il leur dit « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? » À quoi font-ils allusion ? Ils font allusion au fait que Jésus a dit « Ce temps, eh bien, d'ici quelque temps, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Ça, c'est la première question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? » Quand est-ce que ce sera la destruction du temps ? Et en même temps, dans leur tête, ça ne peut pas être autrement que la fin du monde. Parce que le temple de Jérusalem était quelque chose de si extraordinaire, l'une des sept merveilles de l'Antiquité, que ça ne pouvait être que la fin du monde. Et donc, leur deuxième question est « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus va répondre à ces deux questions dans Matthieu, chapitre 24. Alors là, maintenant, je vous propose de lire avec moi quelques-uns de ces versets. Si vous lisez, par exemple, au verset 4, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise quand plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Prenez-y, donc, ce sont des actions données par les êtres humains. C'est-à-dire, par exemple, de se faire passer pour le Christ, de vouloir récompagner la notoriété du Christ pour lancer des guerres, des combats, des guerres de religion, etc. Et donc, il s'élèvera, dit le Christ, de faux Christ et de faux prophètes. Et lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous rendons bien compte qu'il existe une multitude de faux Christ et de faux prophètes. « Autre chose provoquée par les hommes, donc, continuons notre lecture, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Alors, vous allez me dire, « Écoutez, les guerres ont toujours existé. » En quoi est-ce que ça peut être un signe du retour du Christ ? Mais vous savez que les guerres ont pris aujourd'hui une autre dimension. Depuis un certain temps, nous ne tuons plus par dizaines, mais nous tuons par millions. La première guerre mondiale a fait 20 millions de morts. La deuxième guerre mondiale a fait au minimum 50 millions de morts. 50 millions de morts, c'est la population de tout le Canada. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a un phénomène naturel, on lève les yeux au ciel et on dit à Dieu, « Mais comment ça se fait que tu permets que 200 000 personnes meurent lorsque nous, les êtres humains, nous y mettons ? » Nous y allons par millions. Et jusqu'à 50 millions, simplement à cause de la folie de grandeur d'un homme. Et depuis ce moment-là, il y a eu la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la première guerre Iran-Irak, la guerre du Yougosaldi, la guerre du Rwanda, la guerre de Iran-Irak, la deuxième de ces guerres, le XXe siècle aura été marqué par des conflits sanglables. Et puis vous avez vu l'Irak contre les États-Unis, et puis vous avez vu l'Afghanistan encore. En fait, nous sommes dans un monde qui de plus en plus parle de guerre. Les grandes puissances possèdent l'arsenal nécessaire pour détruire plusieurs fois la planète. Et ce n'est pas pour rien que, aussi bien les Américains que le reste du monde, s'inquiète lorsque, par exemple, l'Iran semble vouloir dévier de son programme nucléaire civil pour aller vers un programme nucléaire... Comment dire ? Comment dire ? Militaire, merci. Vers un programme militaire. Et en allant vers ce programme militaire, on sait qu'au bout, il y a le risque de la fabrication de bombes atomiques. Et l'on sait qu'aujourd'hui, la technologie permet d'en faire autant que l'on veut de ces membres-là. Et Jésus dit, gardez-vous d'être pauvres. Il ne s'est pas terminé. Il ne faut pas que ces choses-là vous fatiguent. Et si nous lisons la suite du verset 6, la fin du verset 6 dit, « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation célèbre contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Maintenant, il ne s'agit plus de problèmes, nous dirons, provoqués par les hommes, comme les guerres, comme les faux cris, comme les faux prophètes, mais nous entrons maintenant dans une autre catégorie de signes, des dérèglements dans la nature. Jésus dit, il y aura aussi des dérèglements dans la nature. Et alors, quels sont les dérèglements dont il parle ? Il parle, par exemple, de famine dans divers lieux. Alors, vous allez me dire encore une fois, mais les famines, ça a toujours existé. Mais la grande différence qu'il y a aujourd'hui avec les famines, c'est que déjà, à l'époque de Jacob, il y avait des famines. À l'époque de Jésus, il y a eu également des famines. Mais aujourd'hui, la famille n'a pas eu d'autres dimanches. Tenez, quelques chiffres. Savez-vous combien de temps il a fallu pour que notre planète, depuis que le premier homme a existé, atteigne le premier milliard d'habitants ? Il a fallu des générations, des milliers et des milliers d'années. Le premier milliard d'habitants a été atteint en 1860. Alors, on se serait attendu parce qu'on met autant de temps pour arriver au deuxième milliard. Mais en réalité, il a suffi simplement de 70 ans pour partir du premier milliard et arriver au deuxième milliard. Alors, on se dit, bon, on va mettre encore 70 ans pour arriver au troisième milliard. Le troisième milliard a été atteint en 1960, grosso modo. C'est-à-dire plus que 30 ans pour faire un milliard supplémentaire. Le quatrième milliard a été atteint en 1980, 20 ans. Le cinquième milliard a été atteint en 1990, 10 ans. Le sixième milliard en 1998. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 7 milliards. On estime que d'ici dans 5 ans, lors de 2050, nous serons plus de 10 milliards sur la Terre. Vous savez, c'est facile de faire des mathématiques à ce rythme-là. Est-ce que la Terre sera encore en mesure de nourrir la population ? On se rend compte qu'aujourd'hui, la famine prend une autre signification. La mondialisation est en train de détruire des équilibres millénaires. Et nous devons effectivement être attentifs à ces signes qui sont des choses qui concernent notre époque. Jésus dit aussi que les tremblements de terre seront un signe précurseur de son retour. Alors là aussi, vous avez misé, il y a toujours eu des tremblements de terre. Vous savez que les statistiques aujourd'hui montrent qu'il y a une reconnaissance. 6 000 tremblements de terre majeurs chaque année. Et vous avez vu, là, il y a quelques semaines, c'était le Japon qui avait ouvert le bal, mais comme le Japon est une région située sur une faille où ça bouge souvent. Les Japonais construisent des maisons anti-sismiques. Ensuite, ça a été à Haïti. Et là, à Haïti, ça a été une catastrophe absolument horrible. J'ai eu l'occasion d'aller passer une semaine pour préparer quelques émissions là-bas à Haïti. Et je peux vous dire que c'est plus le drame de la misère que le drame de ce tremblement de terre. Parce que, après cela, il y a eu un autre tremblement de terre plusieurs fois plus puissant que celui de Haïti. Mais qui a fait très peu de banques pour quelles raisons ? Parce que, à Haïti, à cause de la pauvreté, les gens aiment aujourd'hui construire des maisons en briques parce qu'elles ont une meilleure apparence que les maisons en tôle et en bois qui se construisaient auparavant. Mais malheureusement, comme le pays est pauvre et que le ciment est un produit qui est importé, alors, pour pouvoir faire des économies, on met moins de ciment, on met plus de sable. Et si vous avez un petit peu de notion dans le bâtiment, vous savez que lorsqu'il y a une proportion trop importante de sable et pas suffisamment de ciment, eh bien, le mélange ne tient pas correctement. Et lorsque la terre s'est mise à secouer, eh bien, des milliers, des dizaines de milliers, on estime qu'il y a environ 230 000 personnes qui ont perdu la vie. Et ce que j'ai vu est quelque chose d'atroce parce que bon, c'était six semaines après le drame, eh bien, il y avait encore des agglomérats de murs, de briques qui étaient tombés, mais brisés en tout petits morceaux. C'était un bâtiment de six, huit étages qui n'étaient plus qu'un tas d'immondices pas plus élevés que cette pièce. Et les morts étaient encore dessous pour se dire qu'on n'était pas encore arrivé à les sortir de là. et au Chili, ça a bougé encore, au Japon, ça a bougé à nouveau. Et on sait, par exemple, que San Francisco et toute la région de la Californie est située sur une faille, la faille de San Andreas, et qu'un jour ou l'autre, ça va bouger. Et les Américains se préparent pour cela. Ils ont des technologies absolument extraordinaires, des immeubles qui sont suspendus sur vérins hydrauliques, etc., pour essayer d'éviter le drame. Mais c'est une réalité. Et en 90 ans, les tremblements de terre ont fait plus d'un million cinq cent mille morts. Jésus continue en disant « Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Verset 8. « Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Ça commence à devenir un peu inquiétant. Et puis, à partir du verset 9, une troisième catégorie de signes. Cette troisième catégorie de signes, ce sont des persécutions religieuses. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs subcomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. l'autre c'est que Jésus donne ici son dépersepution religieuse. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous savez, il y a quelques années, en arrière, on s'est dit, vous savez, les guerres de religion, c'est fini. La dernière guerre de religion, ça a été l'Irlande du Nord contre l'Irlande du Sud. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays du Nord, il y a pas mal de questions qui se posent. Je lisais un article ce matin de l'hebdomadaire français, le Figaro, sur une... des constructions qui ont lieu actuellement à Toronto. Et ce sont de riches investisseurs arabes, musulmans, qui ont acheté une surface absolument extraordinaire. Ils ont construit déjà 700 maisons dans ce secteur avec une mosquée au milieu. Bon, c'est ouvert, vous pouvez traverser, etc. Mais ce ne sont que des maisons construites dans le style arabe, mauresque, et ce sont des maisons qui sont habitées essentiellement par des familles musulmanes. Alors, il y a un journaliste qui, à un certain moment, a traversé ce secteur de Toronto et puis, il a vu deux dames avec la burqa. Il s'est arrêté et il a commencé à leur poser des questions et il y a deux d'art costauds qui sont arrivés et qui ont dit « Monsieur, ici, avant de poser des questions, on demande d'abord la permission. » Et ils ont acheté un deuxième secteur et c'est un secteur qui est appelé à continuer à se développer. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire des choses contre l'islam, j'ai des amis musulmans que je respecte, que j'aime et qui sont des gens extrêmement pieux. Je suis né dans un pays, je suis né à l'île Maurice et l'île Maurice c'est le pays de la coexistence pacifique. Vous avez des hindous, vous avez des musulmans, vous avez des chinois, vous avez des chrétiens, vous avez des animistes païens, tout ce monde-là vit dans la plus grande entente cordiale. Mais lorsque ça pose problème, c'est lorsque des extrémistes disent que leur religion doit dominer la Terre. Et à partir de ce moment, ça devient quelque chose d'inquiétant. Et on n'aurait jamais cru que ça se serait produit au 21e siècle. Tous les futurologues disaient c'est fini, la religion c'est quelque chose du passé. Mais dans certains pays, la persécution physique existe déjà et je crois que ça doit nous faire réfléchir également sur le monde dans lequel nous sommes. Il en sera comme du temps de Noé, dit Jésus dans la suite de ce texte. Les ont mangés, buvés, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où le déluge les emporte à tous. Et puis, le dernier signe que Jésus donne se trouve dans le verset 14 du chapitre 24. C'est le signe à ne pas manquer. Le texte nous dit « Si cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Les guerres, les tribulations, les tremblements de terre, les familles, etc. Jésus dit « Ce ne sera que le commencement des douleurs. » Ce n'est pas encore la fin. Le signe par excellence, c'est la prédiction de l'Évangile dans l'Évangile. Et s'il vous arrive de douter de cela, rappelez-vous que le Christ en fait le signe fondamental avant son retour. Nous n'y sommes pas encore, mes amis. Nous n'y sommes pas encore. Parce que le monde dans lequel nous sommes, si la première religion du monde, lorsque vous mettez tous les chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, tout ce que vous pouvez imaginer, si vous les mettez tous ensemble, ils sont à peu près de milliards et demi sur la terre. L'islam est la deuxième religion du monde à ce moment-là avec combien ? Un milliard et demi pratiquement ? Un milliard trois, un milliard quatre d'habitants de bouddhisme, pas très loin derrière, etc. Mais on ne peut pas dire que le monde entier aujourd'hui considère l'Évangile comme une bonne nouvelle. Parce que vous savez, nous avons aussi une part de responsabilité dans cette histoire-là. Le Christ a dit, lorsqu'on vous parle sur une chose, présentez votre chose. Je ne résiste pas au plaisir de raconter une petite grande chose. en rapport avec cela. Eh bien, c'est l'histoire, c'est une claque, c'est l'histoire d'un chrétien qui était jeune, jeune, converti, mais bouillant de caractère. Et puis voilà, il parle de sa foi avec l'un de ses amis et puis à un certain moment, cet ami, énervé par son comportement, finit par lui donner une claque. et comme il a un tempérament extrêmement bouillant, sa première réaction, c'est de pouvoir se jeter au cou de l'autre et puis tout d'un coup, il se souvient de l'Évangile et il dit à son ami, le Christ a dit, quand on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. Et il a présenté l'autre joue. Et l'autre, encore sous le goût de la colère, il a pris encore plus son élan et il lui a donné une deuxième peine. Et le gars a dit, le Christ a dit ce qu'il fallait faire. Il a enlevé sa veste et il a absorbé l'autre. C'est une plaisanterie, mais pour être bon et plus sérieux, c'est l'enseignement que le Christ a donné. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. En d'autres mots, ne résistez pas aux méchants. Ne donnez pas dans la violence. Mais vous savez ce que nous nous faisons ? Écoutez, j'ai imaginé une autre suite au 11 septembre. Ma suite à moi, si j'avais été le président des États-Unis, quel dommage qu'on n'ait pas eu le président des États-Unis. Si j'avais été le président des États-Unis, vous savez ce que j'aurais dit après le 11 septembre ? J'aurais probablement écrit une lettre ouverte au monde entier. Nous, les pays riches, à travers ces deux symboles du capitalisme, nous avons probablement, effectivement, été trop loin dans le fait d'accaparer les richesses de ce monde. Que moins de 10% de la population du monde dispose de plus de 90% des ressources de l'humanité est une chose qui est profondément injuste. A travers ces deux immeugles qui sont tombés, j'ai entendu votre message. Je travaillerai en tant que président des États-Unis à rétablir un équilibre entre les pays riches et les pays pauvres. J'ai la force et la capacité de lancer une guerre qui va coûter un milliard de dollars par jour et de sortir les terroristes de leurs trous comme on va chercher des rats. Mais j'ai choisi de mettre un milliard de dollars par jour au service des pays pauvres pour que nous vivions dans un meilleur équilibre. Je ne pense pas que ce serait plus conforme à l'Évangile de Jésus-Christ qui dit lorsqu'on vous frappe sur un jour présenté l'autre jour. Dites-moi les petits actes dents qui entendent les avions qui passent et puis qui voient les bombes qui tombent et qui voient disparaître leur famille. Croyez que vous pourrez arriver le lendemain la bouche en cœur et leur dire je viens vous présenter Jésus-Christ le Dieu d'amour de paix qui vous apporte le bonheur ? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Nous, en tant que chrétiens, avons été irresponsables dans notre comportement et je crois et c'est pour cela que je suis en France. Je crois profondément que les chrétiens ont une mission de la part du Christ celle qui consiste à établir une autre donne sur cette terre. Et lorsque les chrétiens ont pris conscience que la violence n'est pas la réponse à la violence que la guerre amène la guerre que la violence amène la violence que le Christ est venu dire je suis venu apporter la paix sur cette terre je suis venu apporter l'amour sur cette terre le jour où on l'a compris. Alors, nous irons vers les autres non pas avec des mons non pas avec des fusils non pas avec l'âme en cœur mais avec l'amour qui a caractérisé Jésus-Christ. Et ce signe ultime à ne pas manquer c'est le bonheur du royaume se rapprécher dans le monde entier aussi bien aux bouddhistes aux musulmans aux incroyants à tous les chrétiens de ce monde pour servir de témoignage à toutes les nations un jour viendra où le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a que le message de Jésus-Christ qui est une solution au drame du monde dans lequel nous vivons. Alors, dit Jésus, viendra la fin. Je pense que je n'ai pas été trop long pour cette première partie je te laisse tout de suite le moment de cette respiration comme on l'appelle juste une petite coupure ensuite nous aborderons le livre de l'Apocalypse. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rebondir immédiatement par rapport à un morceau de texte qui est apparu. Peut-être vous connaissez dans cette même veine ce que Jésus a dit il a dit la fin des temps ce sera comme au temps de Noé. Ça résonne quelque chose là? Ceux qui peut-être s'en souviennent Jésus dit ce sera comme au temps de Noé les gens mangeront voir on l'a fait on l'a fait construirent se marieront marieront leurs enfants et puis il y a un petit adverbe très intéressant je recule un peu en arrière pour que vous considériez l'amour de Dieu le livre de la Genèse nous parle de Noé et le message est à Noé va à Noé de la manière suivante je vais détruire la terre Noé va construire une arche ça va prendre 120 ans et c'est après 120 ans que vient le déluge un peu plus tard plusieurs siècles plus tard Dieu dit à Abraham le pays sera à toi parcours le pays partout où tu peux mettre ton pied tu verras tu verras que c'est à toi ta postérité sera comme le sable de la mer la terre que je te donne et bien ça ira de la Méditerranée jusqu'à la France-Jordanie ce sera depuis la frontière de l'Egypte jusqu'à le Frate mais pas tout de suite ce n'est qu'au bout de 400 ans que cela se passera or je vous le disais l'autre jour en même temps Dieu décidait de détruire au moins 4 villes je connais au moins le nom de 4 de ces villes là vous connaissez Sodome Gomorre mais il y a aussi Atma il y a Tseboïm il y a quelques autres villes de la plaine qui ont disparu à ce moment dans une espèce de volcans semble-t-il en tout cas l'ensemble de la vallée là et qui sont tous ce qui est connu aujourd'hui comme la même la patience de Dieu mais en même temps la fin arrive je crois que c'est très important lorsque nous parlons de l'apocalypse d'une part José Misé nous a bien dit l'apocalypse ce n'est pas un message de destruction comme on veut bien dire c'est l'apocalypse qui est arrivé à l'Ivée n'est-ce pas on a fait de ce mot-là une catastrophe en lui-même ce n'est pas le cas c'est un message de délivrance pour le peuple mais en même temps aussi difficile que cela peut être pour chacun d'entre nous je crois que si nous prenons les paroles de Jésus au sérieux de part il y a le temps de part il y a la grâce mais il y a aussi le fait il avait prédit également pour Nénive Jonas en va encore 40 jours la ville sera détruite la ville n'a pas été détruite au bout de 40 jours mais quelques je me souviens plus 70 ans probablement plus tard Nénive a été totalement détruite les prophéties ont annoncé la destruction de Babylone effectivement Babylone a été détruite la destruction de Tyre en au Liban aujourd'hui cela a été quasiment littéralement accompli la fameuse prophétie d'Ézéchiel concernant la destruction de Tyre mais toujours le temps de grâce alors je reviens au texte de ce que disait José tout à l'heure dans chez Pierre un jour c'est comme Milan Milan c'est comme un jour mais quel est le contexte ? le contexte c'est le contexte de l'incrédulité dénoncée par Saint Pierre lui-même il viendra un temps où les gens seront moqueurs en disant tout demeurent comme au commencement regardez il se passe rien du tout mais il ajoute c'est la patience de Dieu afin que le plus grand nombre soit sauvé mais la patience de Dieu ne signifie pas ne contredit pas non plus ce qu'il a annoncé alors je termine qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour Noé le texte nous dit le texte de Jésus dans l'évangile de Matthieu dans le dernier temps ce sera comme le temps de Noé mais j'en mange j'ai buvé enfin bref c'était la fête chacun maquait ses occupations jusqu'au jour où Noé entrape en large et puis le délai au début du cheval si jamais il y a des scientifiques parmi vous et je pense que je fais partie des scientifiques quand bien même j'ai étudié beaucoup plus en théologie et en sociologie et bien l'apôtre Pierre donne une déclaration de scientifique il dit toujours dans le même contexte d'un jour c'est comme mille ans aux yeux de Dieu et mille ans c'est comme un jour aux yeux de Dieu c'est à dire qu'il est part de notre temps il dit ceux-là qui ne veulent pas croire qu'un jour le Seigneur mettra fin à cette histoire là pour installer son royaume il dit ce sont ceux-là qui ne croient pas à la création et qui ne croient pas au déluge je n'ai pas le texte pour vous mettre devant vous mais c'est peut-être un peu à l'avenir de Jésus que je vous dis ça ceux qui ont des oreilles pour entendre c'est à dire allez-moi brûlez votre vie allez-moi dans l'éditre de Pierre vous verrez que Pierre dit cela qu'il y a un lien entre la difficulté d'accepter que Dieu pourrait un jour en finir avec cette terre pour reconstruire une nouvelle terre il y a un lien dit-il entre ceux qui ne croient pas à cela et ceux qui refusent la création et ceux qui ne croient pas au déluge or il y a suffisamment de preuves scientifiques pour attester du déluge et ça c'est une autre histoire que vous en avez ailleurs et plus tard mais ce que je vais dire par là dans la parole de Jésus ils mangeaient ils buvaient ils construisaient leur maison ils se mariaient ils mariaient leurs enfants enfin bref business as usual jusqu'au jour où nous ayons en train de plage les amis le déluge dernière parole j'avais 18 ans il y a une charmante dame mademoiselle qui a eu la bonne idée de venir dans mon pays à Maurice pour un festival des jeunes et ce jour là j'étais dans le stade on avait fait un spectacle extraordinaire sur Noé justement et puis j'espérais que ça allait marcher que la bonne manière pour moi de faire du théâtre ça allait faire résonner quelque part dans son coeur on dirait que ça a marché parce que maintenant ça fait 37 ans qu'on est mariés ensemble et les dernières à la table mais je me souviens de me dire moi j'ai joué le rôle d'un scientifique et j'avais des arguments de scientifiques pour le voir la pluie c'est quoi ça ça n'a jamais existé les nuages etc alors j'essaie de me remettre dans cette situation tout va bien un an deux ans trois ans vingt ans les enfants de Noé naissent il a 500 ans ça continue les enfants de Noé grandissent ils se marient il ne se passe toujours rien ça continue cent ans 119 ans 119 ans et 11 mois toujours rien ils se foutent de Noé un bateau dans une plaine voyons donc encore si c'était près d'un lac il continue 119 ans et 11 mois et demi et 12 mois rien le texte dit que Noé entra dans l'arche que c'est l'éternel lui-même qui a fermé la porte derrière et rien un jour passe rien deux jours passe rien moi j'imagine un peu comme en 1971 que là les gens étaient autour de ce bateau et dansaient la farandole et on disait hé tonton Noé ça va bien là-dedans pas trop chaud hé hé ça sent pas trop mauvais là avec les animaux avec toi troisième jour quatrième jour cinquième jour sixième jour le texte nous dit au septième jour la pute on va sur la terre je peux vous faire toute une démonstration scientifique pour vous dire on peut lire la géologie de manière différente et voir que le déluge peut être aussi un facteur cataclysmique très clairement compréhensible du point de vue scientifique qui montrerait une autre lecture de ce qui se trouve dans la terre les différentes couches etc les fossiles etc ça c'est une autre histoire mais je crois fermement à ce que dit la parole de Dieu que le déluge a bien eu lieu le déluge a eu lieu et a surpris les êtres humains dans leur tranquillité parce que l'annonce de la fin du monde de l'époque avait été faite et tout demeurait comme au commencement pendant ce soir je vous invite tout simplement à réfléchir avec moi en disant que je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin du monde mais je reviens à ce que disait ma maman Daniel me disait elle vit comme si Jésus revient ce soir et fait des projets comme s'il revient dans un temps alors mesdames et messieurs continuez faites des projets allez-y mariez-vous si vous voulez mariez vos enfants construisez ça c'est le sort de l'être humain mais je crois que le devoir de l'être humain c'est aussi d'entendre cette parole vit comme si Christ venait ce soir et disait je vous invite à chanter avec moi puisque notre gang n'est plus là ah si Daniel est venu ah ça c'est génial merci Daniel je vous invite avec nous fixe les yeux sur le maître viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part merci beaucoup merci pour cette respiration pour ce moment où nous avons un peu fait le résumé de cette première partie de notre conférence j'ai l'image qui a été choisie ici il me semble que c'est bien la protection sur l'île de Pantos et puis là à travers les nuages voit celui en qui il a placé son espérance vous savez qu'il avait il s'est posé la question Seigneur mais jusqu'à quand combien de temps ça va continuer et puis il a vu cette merveilleuse révélation je reviendrai sur ce point qui vient de passer qu'on a vu l'autre soir en détail la prochaine fois parce que j'aimerais vous donner tous les textes qu'il a avec ces différents textes j'ai été sensible à la question que tu as posée la dernière fois Daniel par rapport donc à un jour égal à un an on y reviendra donc vendredi soir alors le plan du livre de l'Apocalypse pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le plan du livre de l'Apocalypse parce que l'Apocalypse je vous l'ai dit le premier soir n'est pas un livre qui se lit comme tous les autres livres nous notre pensée est une pensée que l'on dit être une pensée cartésienne c'est à dire à partir de Descartes on a commencé à à à vouloir structurer en quelque sorte d'une manière particulière de la pensée mais la pensée hébraïque ne fonctionne pas avec les principes cartésiens qui lui sont postérieurs de plusieurs millénaires la pensée hébraïque fonctionne différemment et le livre de l'Apocalypse est écrit dans un style qui appartient à cette pensée hébraïque et le livre de l'Apocalypse ce n'est pas comme un roman d'Agueta Christie où vous avez tout au long du roman un suspense qui vous qui vous tient en malheur et qui fait que vous passez la moitié de la nuit à lire le livre parce que vous voulez savoir à la dernière page qui est l'assassin et ce n'est qu'à l'avant-dernière ligne que vous allez savoir qui est l'assassin après avoir lu 250 pages de ce livre le livre de l'Apocalypse ne fonctionne pas comme cela le livre de l'Apocalypse la réponse la clé ne se trouve pas à la fin du livre la clé se trouve au milieu du livre on va essayer de voir ça ensemble maintenant alors si on prend le livre de l'Apocalypse on va peut-être juste l'ouvrir mais nous n'allons pas lire des versets ce soir dans les soirs qui viennent nous allons prendre le temps de le faire nous allons aborder quelques questions à ce propos je sais que beaucoup d'entre vous vous attendez des réponses sur des questions bien précises comme par exemple qui sont les 144 000 dont parle la Bible même certains se demandent est-ce qu'ils font partie ou non de ces 144 000 certains se posent la question c'est qui la bête de l'Apocalypse dont il est question c'est quoi la marque de la bête c'est quoi 666 rassurez-vous comme nous le faisons chaque soir nous allons aborder l'un de ces éléments chaque soir d'ici la fin de notre série de conférences alors le livre de l'Apocalypse se divise en deux grandes parties avec une vision centrale la première partie du livre commence avec son introduction vous vous souvenez la dernière fois dimanche soir j'ai pris le texte du chapitre premier de l'Apocalypse j'ai pris le chapitre 22 et je vous ai montré qu'il y avait au moins sept ou huit fois des éléments identiques dans l'introduction comme dans la conclusion du livre de l'Apocalypse alors le livre de l'Apocalypse l'introduction fait le pendant à la conclusion et puis vous allez avoir une première partie de ce livre qui va être une partie historique elle commence après cette introduction du chapitre premier à partir du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 3 il y aura la vision des sept églises ensuite vous allez avoir une nouvelle série de visions une vision des sept sceaux Apocalypse chapitre 4 jusqu'au verset premier du chapitre 8 et puis vous avez une troisième vague j'emploie volontairement le mot vague vous vous souvenez ce que je disais par rapport au livre de l'Apocalypse ce sont des vagues successives la vision des sept trompettes Apocalypse chapitre 8 verset 2 jusqu'au chapitre 11 verset 19 on va revenir en détail là dessus et là ce qui est intéressant de constater c'est que vous avez une introduction et ensuite une première partie qui est composée de trois visions successives les sept églises les sept sceaux les sept trompettes ensuite vous avez le centre du livre c'est ce qu'on appelle la vision centrale dans la vision centrale vous avez quatre événements le premier événement c'est un dragon qui poursuit une femme enceinte puis vous avez une bête qui sort de la mer ensuite vous avez une autre bête qui sort de la terre et cette vision centrale se termine avec un quatrième événement dans le chapitre 14 verset 1 à 20 l'agneau et le peuple de Dieu sur la montagne de Sion alors vous avez bien le plan en tête il y a une introduction il y a une première partie composée de trois séries de de visions qui sont une reprise de la même vision les sept églises les sept trompettes les sept sceaux et puis vous avez cette vision centrale là se trouve l'intérêt du livre de l'Apocalypse et en fait c'est dans le chapitre 14 verset 1 à 20 que se trouve la solution du mystère qui est l'assassin chez Agatha Christie vous le trouvez à la dernière page du roman qui est l'assassin dans le livre de l'Apocalypse vous le trouvez dans cette partie mais vous trouvez aussi qui est le sauveur c'est à dire la victoire de Jésus Christ sur Satan et puis vous avez une deuxième partie du livre donc une première partie une vision centrale et maintenant nous sommes dans la deuxième partie du livre à partir du chapitre 15 et vous retrouvez le pendant de ce que vous avez vu dans la première partie du livre est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter juste le petit le petit bouquin qui parle de la structure du livre de l'Apocalypse merci beaucoup nous allons voir ça demain soir en détail vous l'avez en main ? merci ah oui excusez-moi c'est vendredi soir c'est pas demain soir et bien ce petit livre vous permet de voir un peu la structure du livre de l'Apocalypse nous l'aurons sur écran vendredi soir vous avez une introduction puis vous avez l'église sur la terre les activités de Dieu la proclamation des avertissements aux rebelles et puis vous avez le pendant sur l'autre côté l'église sur la terre c'est le chapitre 1 verset 12 le chapitre 3 verset 22 et bien son équivalent dans la deuxième partie du livre c'est le chapitre 21 et à 22 verset 5 les activités de Dieu chapitre 4 à 8 c'est la deuxième vague des sept trompettes vous retrouvez son équivalent avec le jugement final de Dieu la troisième partie pardon ça c'était les sept sceaux les sept trompettes vous allez les retrouver en relation avec les fléaux la sortie d'Egypte et Babylone chapitre 15 et la vision centrale c'est le chapitre 11 verset 19 à 15 verset 4 pourquoi est-ce que je dis que c'est la vision centrale qui est le point important du livre de l'Apocalypse parce que l'auteur de l'Apocalypse a le désir de nous montrer que l'histoire de notre monde est un combat entre deux puissances qui s'opposent non pas ce dualisme que l'on retrouve dans le style apocalyptique dans lequel le bien et le mal s'opposeront éternellement mais dans le livre de l'Apocalypse le mal et le bien s'opposent mais le livre de l'Apocalypse apporte une réponse positive Jésus Christ aura le dernier mot et vous pouvez comprendre pourquoi c'est extrêmement important pour les gens de l'époque parce que ces gens qui sont persécutés je le répète très souvent des gens qui acceptent d'être mis à mort des gens qui acceptent de perdre leur travail de perdre leur statut social de perdre leur identité civique qui sont obligés d'aller vivre dans des catacombs ces gens là peuvent se demander mais où est la promesse de l'avènement du Seigneur qu'est-ce qu'il attend pour intervenir alors l'apôtre Jean à travers le livre de l'Apocalypse va leur dire vous savez l'histoire du monde une série de trois visions historiques une série de trois visions eschatologiques pour dire comment l'histoire du monde va se dérouler et au milieu nous retrouvons ce qui est le point essentiel sur lequel nous allons prendre le temps de nous arrêter un tout petit instant si vous voulez prendre l'Apocalypse chapitre 14 et nous allons lire juste quelques versets de ce chapitre 14 les cinq premiers versets mais avant de le faire laissez-moi oh non on va aller dans ce sens là allons-y pour l'Apocalypse chapitre 14 et c'est là que l'apôtre Jean apporte la réponse d'encouragement de soutien à ceux qui se posent des questions parce qu'ils sont dans la persécution chapitre 14 verset 1er je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front cette allusion est extrêmement intéressante parce que dans le chapitre précédent il a été question de la mort de la bête il a été question de gens qui allaient recevoir une mort sur leurs mains et sur leur front et qu'il serait à un moment dans l'histoire de notre humanité impossible d'acheter ou de vendre sans avoir cette marque sur sa main ou sur son front et lorsque l'apôtre Jean voit cet événement historique l'apôtre Jean dit rassurez-vous parce que j'ai une autre révélation à vous dire il y en a 144 000 144 000 qui sont sur la montagne de Sion et avec qui sont-ils ils sont avec l'agneau qui est l'agneau de Dieu si ce n'est Jésus lui-même donc Jean est en train de dire aux gens de son époque mes amis ce Christ en qui vous avez mis votre confiance il est ressuscité il est au ciel et il reviendra et maintenant je le vois dans la phase ultime du combat entre le bien et le mal c'est le rétablissement de la nouvelle terre et je vois l'agneau sur la montagne de Sion 144 000 avec lui et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux comme un bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ils ne se sont point trouvés de mensonges car ils sont irrépréhensibles et vous avez remarqué qu'immédiatement après on tombe au verset 6 dans une proclamation de jugement nous entrons immédiatement dans la deuxième partie du livre et cette fois-ci vous allez avoir la vision des sept fléaux Apocalypse chapitre 15 verset 1er à 18 verset 24 les noces de l'agneau et le règne millénaire ce qu'on appelle le millénium Apocalypse 19 verset 1 à 21 verset 4 et l'église sur la nouvelle terre Apocalypse 21 verset 5 à Apocalypse 22 verset 5 et la conclusion du livre Apocalypse 22 verset 6 à 21 la fin du livre mais ce que vous remarquez ici c'est que dans la première partie de j'aurais dû mettre la structure du livre déjà aujourd'hui c'est pour vous garder un petit peu en haleine parce que c'est ce que nous avons étudié de près vendredi soir prochain lorsque vous regardez ici la première partie chapitre 1 verset 12 à 3 verset 22 vous avez en fait les 7 églises de l'Apocalypse en fait ce sont les églises sur la terre maintenant que représente ces 7 églises c'est clair et nous allons réserver une de nos présentations à parler des 7 églises de l'Apocalypse c'est clair que ce sont 7 églises qui ont effectivement existé en Asie mineure et que ces 7 églises avaient les caractéristiques qui sont présentées dedans mais au-delà de ces 7 églises l'apôtre Jean voit cette période de l'histoire de l'humanité et ça c'est dans la partie historique du livre il est en train de dire dans un premier temps voilà ce qui va se passer dans le monde à partir de la mort de Jésus Christ jusqu'à son retour 7 étapes par lesquelles l'église chrétienne va passer et ce qui est intéressant lorsqu'il arrive à la troisième étape il va dire exactement ce que l'apôtre Paul avait dit dans sa deuxième lèvre au chrétalonicien que personne ne vous séduise parce que il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et il va continuer dans sa présentation des 7 églises jusqu'à la dernière église celle qui est de l'époque du retour du Christ et dans la deuxième partie du livre et bien vous allez avoir le pendant de ces 7 églises l'église est souffrante sur la terre et bien il va parler de la nouvelle Jérusalem puis je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem et vous savez que ça a une signification merci Daniel ça a une signification absolument extraordinaire pour l'apôtre Jean parce que vous vous souvenez Jean a écrit son livre à la fin du premier siècle mais il y a eu un événement particulier qui s'est passé pour Jérusalem 20 ans auparavant vous vous souvenez ce qui s'est passé en 1970 la destruction de Jérusalem non seulement la destruction de Jérusalem mais aussi la destruction du temps alors vous imaginez vous imaginez là mêlez-vous dans la peau de l'apôtre Jean des ennemis venus de je ne sais où qui viennent et qui non seulement détruisent la 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 je ne sais pas moi le Québec mais détruisent totalement la ville même de Québec même par terre le Parlement quel est le sentiment que vous allez avoir un sentiment d'avoir été dépouillé de quelque chose n'est-ce pas parce que bon quel que soit le gouvernement qui est en place c'est votre pays c'est 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 votre patrie et que quelqu'un vienne et détruise votre patrie ça fait mal c'est exactement ce qui se passe pour l'apôtre Jean est-ce que vous savez ce que Jésus lui dit mon ami voilà l'histoire destruction de Jérusalem la destruction avec la première église de tous les témoins oculaires de la venue du Messie de sa mort de sa résurrection et de son ascension au ciel tentative de destruction de tous les disciples de Jésus Christ on passe ensuite à une deuxième église ensuite à une troisième église où cette fois-ci ce sera l'apostasie des chrétiens on a attendu trop longtemps on est au quatrième siècle on a attendu trop longtemps on en a assez et puis Constantin finit par mettre les chrétiens de son côté et voilà que les chrétiens maintenant trouvent des intérêts matériels dans l'Empire Romain alors ils perdent de vue leur espérance ils perdent de vue le retour de Jésus et ça va continuer à travers les sept églises de l'Apocalypse jusqu'à ce que l'on arrive au moment où le Christ va réétablir son royaume sur cette terre et c'est cela que l'apôtre Jean va entendre de la bouche de Jésus Jésus lui dit destruction de Jérusalem destruction du temps regarde du ciel descend la nouvelle Jérusalem et il n'y a aucune comparaison avec la première Jérusalem tu as souffert lorsque tu as vu cette ville magnifique détruite tu as pleuré toutes les larmes de ton corps lorsque les Romains ont mis le feu au temple de Jérusalem tu as été profondément ébranlé lorsqu'ils ont installé des dieux païens à la place du sanctuaire laisse moi te dire que ce temple fait le main d'homme il n'est que le pâle reflet de ce temple qui descendra du ciel de la nouvelle Jérusalem et il lui donne une description extraordinaire les rues sont pavées d'or les portes sont des perles des pierres précieuses la ville est absolument imprenable je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem vous savez la révélation de Jésus Christ à l'apôtre Jean c'est pas des monstres qui sont là prêts à bouffer tout le monde la révélation de Jésus Christ à l'apôtre Jean c'est la révélation que Dieu conduit les mondes que Dieu conduit les événements que bientôt il interviendra dans l'histoire de notre monde et que le jour où il interviendra il rétablira toutes choses comme elles étaient dès le commencement c'est cela le message de l'apocalypse aujourd'hui nous avons vu simplement le plan du livre je voudrais juste revenir sur la vision centrale le centre du livre de l'apocalypse c'est l'agneau et le peuple de Dieu sur la montagne de Sion et vous avez remarqué la description qui est donnée de ces gens là des gens absolument parfaits mais il y a un certain nombre de symboles dont il faut tenir compte parce que je sais qu'il y a des mouvements religieux qui ont des interprétations un peu particulières concernant les 144 et j'ai presque envie d'en parler ce soir mais je voudrais le faire en m'appuyant sur un certain nombre de textes bibliques pour que nous puissions voir ensemble ce que cela signifie véritablement et ce soir je voudrais tout simplement vous dire que Dieu n'est pas un Dieu injuste que Dieu n'est pas un Dieu pour lequel il y a des quotas au salut un nombre marqué et si vous arrivez et puis les 144 000 comme un train un train de 12 vagons de 12 000 et puis vous arrivez le train est plein et puis Dieu vous dit des choses il n'y a pas de place pour moi c'est plein mais 144 000 au ciel vous vous êtes cuit parce que le nombre non Dieu n'est pas comme ça derrière le 144 000 il y a une explication qui est autre que celle tout simplement de personnes qui parfois ont considéré que c'est juste dans leur église que se reprouveront les 144 000 et un jour quelqu'un me disait vous savez les 144 000 ils sont dans mon église je dis comment vous le savez il dit moi je ne le sais pas mais ceux qui font partie les 144 000 ils le savent qu'ils en font partie mais je crois qu'on devient extrêmement exclusif lorsque on commence à voir les choses de cette manière là mais ce que le livre veut mettre en évidence c'est que ceux qui sont passés par la tribulation ceux qui sont passés par la persécution ceux qui sont morts pour Jésus Christ ceux qui ont toute leur vie choisie de vivre une vie différente de la facilité que le monde les offrait leur offrait les offrait et bien ceux-là seront sur la montagne de Sion avec Jésus Christ et le livre se termine sur cette phrase je viens bientôt c'est le livre de l'Apocalypse sur chapitre 3 verset 11 qui le dit et lorsque vous tournez au chapitre 22 verset 21 le livre se termine sur cette phrase Amen viens vient Seigneur Jésus et si le début du livre parle de vient Seigneur Jésus si la fin du livre dit vient Seigneur Jésus le centre du livre qui est le centre de la révélation nous dit que Jean a vu que le bien a remporté la victoire sur le mal que le mal est définitivement détruit que c'est le Christ qui règnera et qui règnera sur une terre renouvelée Matthieu chapitre 25 verset 31 à 33 nous dit lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche et puis dans le verset 34 il est dit alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde par contre par ceux qui seront à sa gauche il dira retirez-vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges deux catégories uniquement deux catégories au retour du Christ vous savez on pourrait peut-être avoir la tentation de ce qui est alors vous savez moi en ce qui me concerne je suis neutre dans cette histoire je ne veux pas être d'un côté ou de l'autre je suis neutre le livre nous dit qu'un jour vous serez dans l'obligation de faire un choix et si vous suivez la politique actuelle si vous suivez l'actualité vous ne pourrez pas ne pas vous rendre compte que petit à petit que vous le vouliez ou non vous allez être dans l'obligation de faire un choix juste une dernière parenthèse Daniel mon temps est écoulé ? non une dernière parenthèse vous savez j'ai entendu dans les années 80 il y avait une émission sur une chaîne française qui s'appelle Canaveu Plus et cette émission c'était les guignols de l'info ça vous dit quelque chose ? les guignols je vois les jeunes qui sourient là ils connaissent cette émission les guignols de l'info et dans les années 80-90 ces gens là ont démoli du regret le plus fort qu'ils pouvaient le faire il y avait un certain nombre de gens et en permanence ils s'en prenaient à la religion en permanence ils s'en prenaient à tous ceux qui voulaient vivre autrement en permanence ils s'en prenaient à ceux qui étaient contre toutes sortes de débauches et alors ils ridiculisaient tout le monde le président de l'époque qui était François Mitterrand il l'avait appelé Dieu vous savez c'est quand même surprenant de voir ce type ce type de comportement et ils se moquaient ouvertement de la religion ça a duré pendant quelques années ceux à qui restaient encore un petit peu de conscience morale et de christianisme étaient désolés de ce comportement et puis un jour ils se sont attaqués à Malouais ils n'ont pas eu le temps de finir l'émission qu'une fatwa était prononcée contre eux ils n'ont pas eu le temps de terminer l'émission que leur tête était mise en brie et tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire un jeu absolument dangereux parce que le monde mesdames et messieurs c'est un c'est qui qui l'a dit c'est la voisine qui a dit que le monde a horreur du vide la nature non non c'est pas celui mais en tout cas il y a un homme de silence qui a dit la nature a horreur du vide détruisez le christianisme enlevez enlevez chez les êtres humains toute croyance en Jésus Christ enlevez toute espérance chez les gens et vous croyez qu'ils vivront sans espérance qu'ils continueront de vivre sans christianisme et que tout se passera comme ça la nature a horreur du vide quelque chose d'autre le remplacera et ce qui est sûr en prenant c'est que les mêmes journalistes qui s'amusaient à se causer de tout ce qui est religieux se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont fait le lit de l'extrémisme de l'islam Véronique Samson ça vous dit quelque chose ? une chanteuse française que d'ailleurs j'aime bien entendre elle a de très belles chansons Véronique Samson Samson a chanté un certain nombre de chansons et parmi ces chansons elle s'en est prise à un certain nombre de choses elle s'en est prise aussi au christianisme et puis un jour elle a composé un chant qui s'appelle Allah je ne sais pas si vous l'avez entendue celle-là elle est restée sur les ondes à peine une dizaine de fois elle l'avait inscrite à son passage à l'Olympia et sous la menace que l'Olympia soit incendiée elle l'a enlevée parce que les extrémistes disaient que si elle chantait ce chant qui parlait d'Allah qui d'ailleurs n'était pas un blasphème envers Allah mais qui posait exactement la même question que l'on pose en se disant mais s'il y a un Dieu d'amour pourquoi est-ce qu'il a tant de souffrance elle disait la même chose mais cette fois-ci en faisant allusion à Allah elle a été obligée d'enlever sa chanson de son répertoire Véronique Samson n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de croyant de pieux de religieux les gens qui vont à son spectacle ou à d'autres spectacles ne sont pas forcément des gens pieux et religieux mais involontairement ils ont été obligés de prendre position parce qu'ils sont finis par se poser la question mais c'est qui ces gens qui se permettent de venir nous dire chez nous ce qu'on doit chanter ou ce qu'on doit pas chanter et curieusement aujourd'hui les églises commencent à nouveau à se remplir parce que les gens comprennent que si vous provoquez un vacuum quelque part si vous provoquez un vide quelque part et bien ce vide va être remplacé par autre chose et je crois que c'est important de comprendre cela qu'un jour vient où vous aurez le choix entre deux types de sociétés vous aurez le choix entre deux allégeances Dieu d'un côté l'ennemi de Dieu de l'autre alors dans ce choix là que ferez-vous ? serez-vous du côté de ceux dont il est dit venez vous les bénis de mon père ou bien serez-vous du côté de ceux à qui il dira vous tirez-vous de moi maudit quand à moi quand en ce qui me concerne mon choix est fait il est clair il est définitif il est catégorique et c'est pour ça que je suis un prédicateur de l'évangile je me suis mis du côté de ceux à qui le Christ dira un jour venez vous les bénis de mon père et c'est ce qui donne un sens à ma vie c'est ce qui donne un sens à mon existence c'est ce qui donne un équilibre à ma vie parce que je sais où va le monde je sais où va ma vie je sais en qui j'ai mis mon espérance et je n'ai pas peur de la mort je n'ai pas peur de la persécution je n'ai pas peur de toutes les destructions de cette terre parce que je sais que mon rédempteur est vivant qu'il se lèvera le dernier sur la terre et quand il se lèvera dis-je je le verrai pas les yeux d'un mort mais mes yeux le verront je l'entendrai et je le reconnaîtrai nous prions ensemble notre Dieu notre Père nous te remercions pour cette révélation du livre de l'Apocalypse oui ce n'est pas un livre apeurant comme nous le disons c'est un livre qui nous rappelle que c'est toi qui conduis l'histoire de l'humanité que si tu nous as respecté jusqu'aujourd'hui le jour vient où tu reviendras sur cette terre et tu établiras ton royaume de paix et de bonheur ce qui est le plus encourageant c'est que tu as payé le prix pour que nous puissions entrer dans ce royaume ce qui est le plus intéressant pour nous c'est que nous n'avons rien à payer si ce n'est que de t'accepter comme le Seigneur de notre vie chaque soir nous découvrons mieux à travers le livre de l'Apocalypse que ce monde est un monde dans lequel deux puissances s'opposent nous aimerions Seigneur de dire que notre désir c'est d'être du côté du bien c'est d'être du côté de ce qui est juste c'est d'être du côté de ceux qui ont mis des valeurs nobles dans leur vie et permet Seigneur que quelle que soit la situation de ce monde nous puissions toujours garder les yeux fixés sur toi au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada